... Saint-Martin d'Ardèche, terre du grand départ de ce Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche. Bonjour à tous. On est très, très heureux de vous retrouver ici en direct pour enfin vivre du sport, sport féminin pendant 7 jours. Je suis accompagné de Catherine Debussy. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Et de Louis Jeannin. Déjà, bonjour Louis. Bonjour. Louis, président du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche depuis cette année. Alors Louis, on t'a donné les clés du TCFIA, mais il y a eu beaucoup de difficultés qui sont rajoutées. Oui, des difficultés, c'est toujours d'ordre personnel, mais ça ne faille rien, on passe toujours par-dessus. On va de l'avant. Heureusement, on démarre cette année sur une commune qui m'est chère, qui depuis 10 ans, associée à Saint-Jules et Saint-Marcel, participe assez régulièrement à des étapes du Tour, puisqu'on a eu déjà des départs, des arrivées. À côté de moi, j'ai donc le nouveau maire, Daniel Delmas, l'adjointe chargée des sports, Jocelyne de Guilhem, qui ont fait un effort tout particulier cette année, malgré les problèmes du Covid, pour nous favoriser ce départ ici à Saint-Martin. Un départ qui, j'espère, comme il se passe sous un ciel clair et le soleil, sera, disons, précurseur de très belles étapes sur 7 jours, jusqu'à Beauchassel, mercredi prochain. On va en parler juste après avec toi de cette étape du jour, Louis, en tant que coordinateur. On va passer la parole à monsieur le maire. Monsieur le maire, déjà, merci de nous accueillir dans ce superbe décor, un superbe pont, un petit village juste derrière, qui est magnifique exactement. Ce rône très calme, propice au tourisme. C'est exact, nous avons une commune qui est magnifique, qui se prête effectivement au sport, à tous les sports. Et nous sommes aujourd'hui très heureux et très fiers d'accueillir ce 18 ans de tour cycliste féminin. C'est un départ pour nous, c'est quelque chose d'important. Et nous mettons à l'honneur le cyclisme féminin, surtout. Donc, voilà, nous encourageons ce sport en permanence. Et notre commune se prêtera tout le temps au sport, tout le temps. Merci beaucoup. C'est vous qui aurez la lourde tâche, entre guillemets, de donner le grand départ. C'est moi qui donnerai le top départ. J'espère être à la hauteur. Il n'y a pas de raison, monsieur le maire. Merci beaucoup, en tout cas, de nous accueillir. On va passer la main juste à côté à notre partenaire du Crédit Mutuel. Oui, je suis la présidente de la caisse de Saint-Just d'Ardèche. Et ce n'est pas la première fois que je suis le tour cycliste féminin. C'est vraiment une réussite. Et je tire mon chapeau à tous les bénévoles qui gravitent autour parce que c'est un gros, gros travail. Et surtout, les filles, elles sont super sympas. Et je suis encore heureuse cette année d'être parmi vous. Et ça fait combien d'années que le Crédit Mutuel déjà parraine le Tour de France et en plus a une équipe sur le Tour ? Ça fait déjà quelques années. Exactement, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années, mais ça fait quelques années. En plus, il y a à chaque fois des bonnes coureuses qui se montrent dans les étapes, qui montrent le maillot. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps encore à Marjolaine Bazin et qui nous a montré des très belles choses en montagne. Il y a cette année Greta Richou, Laura Asensio et toute l'équipe, composée aussi de jeunes, qui vont défendre chèrement les couleurs pour le Crédit Mutuel. Oui, c'est vrai qu'on a eu de très belles filles. Merci beaucoup en tout cas de nous soutenir. Louis, on va revenir avec toi. Je vous remercie, merci beaucoup. Louis, on va revenir avec toi juste deux minutes pour le tracé de l'étape que l'on va regarder en même temps que nous. Cette étape, cette première étape longue de 90,3 km qui part donc ici de Saint-Martin d'Ardèche au quai des Pescadous exactement. On va tourner ensuite sur Saint-Just d'Ardèche avec un premier sprint à Saint-Marcel d'Ardèche. On continuera ensuite après Saint-Martin. On reviendra après une boucle à l'Aven-Marzal sur Saint-Martin où le deuxième rush aura lieu ensuite sur Saint-Marcel. La première et unique difficulté de la journée avec le col du Laoul qui va arriver juste maintenant, si je ne me trompe pas, et l'arrivée à la première boucle. Le col du Laoul en première catégorie, donc les premiers points qui vont être décernés. Et ensuite un retour via Bidon et Bourg-Saint-Andéol avec cette arrivée finale. Est-ce qu'on peut dire oui que c'est peut-être une première étape de mise en route, mais qu'il va quand même falloir surveiller celles qui veulent déjà prétendre aux victoires d'étapes ? Pas forcément en général, mais les victoires d'étapes. Tout à fait, c'est une mise en bouche qui est assez difficile, qui est assez consistante d'ailleurs. Parce que c'est vrai que si les boss qui montent les deux premiers tours jusqu'à Bidon n'ont pas des pourcentages élevés, il y a quand même une certaine distance, ça va monter assez longtemps pour redescendre les gorges de l'Ardèche. Et ensuite, quand on sera sur Bourg-Saint-Andéol pour monter le Laoul, le Laoul, c'est une difficulté importante puisque les coureurs du Tour de France l'ont testé il y a 5 ans déjà. Il y a 5 ans déjà, quand ils ont fait un contre-la-monte entre Bourg-Saint-Andéol et la Grotte Chauvet, il y a eu des écarts importants dus à ce col du Laoul. Donc c'est une première étape qui déjà va faire une certaine sélection exactement. Alors on s'attend plutôt à une arrivée en sprint ou à une arrivée avec des échappées ? Moi je pense que les meilleures, elles seront devant et on doit quand même avoir un sprint non pas très massif, mais un sprint avec une quinzaine ou une vingtaine de concurrentes sur les quais à Bourg-Saint-Andéol. Alors lui maintenant, parlant plus généralement de ce Tour, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces 7 jours ? Surtout que la sécurité que l'on a mis en place cette année soit parfaite et totale, et qu'on puisse arriver au bout avec de belles championnes, intactes, sans égratignure, rien du tout. Mais là je vois, j'ai le plaisir de voir notre conseiller départemental qui est là, Madame Christine Malfoy, donc on lui demandera qu'elle prenne la parole en tant que conseiller départemental. Merci Christine d'être là, je pense qu'on lui passera la parole après. Mais si elle peut venir tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc la sécurité avant tout sur ce Tour, la sécurité avant tout. La protection des filles, on l'a assurée contre le Covid, contre le Covid tout le temps. A la restauration, sur la ligne de départ, vous verrez que les concurrentes vont être parquées. Donc la sécurité est le point numéro 1 que l'on a essayé de respecter sur ce Tour. Voilà, c'est vraiment la sécurité des courreuses dans cette crise sanitaire. Il y a une bulle qui se crée autour des courreuses pour qu'elles ne soient pas vraiment en contact avec l'extérieur et toute source de verucides. Voilà. C'est un plaisir aussi pour la région d'accueillir un tour aussi de cette renommée, je suppose. C'est un plaisir pour le département aussi, puisque moi je représente le département de l'Ardèche et Laurent Huguetto, qui aujourd'hui est engagé à suivre ces messieurs, bien sûr, sur l'étape Leteil-Montégoël. Le département de l'Ardèche est évidemment ravi de recevoir les filles. Je dirais que l'histoire du cyclisme féminin est semée d'embûches. Le département de l'Ardèche a toujours été présent pour soutenir le TCFIA. J'ai cru comprendre qu'il y avait de bonnes nouvelles pour l'année 2020 avec certainement un Paris-Roubaix féminin qui devrait forcer peut-être ASO à refaire un tour féminin au sens Tour de France. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais en fait, il sera bienvenu. Voilà, donc j'ai suivi ça avec intérêt. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir en Ardèche, qui par ailleurs est connue pour plein de choses, pour la plus grande cyclo du monde, donc l'ardéchoise, pour la grande traversée VTT peut-être moins, mais il faut le rappeler, la grande traversée VTT de l'Ardèche passe du nord du département au sud et arrive à Bourg-Saint-Andéol, qu'on rejoindra tout à l'heure. Voilà, donc je suis ravie d'être là et je vous retrouverai à l'arrivée. L'Ardèche, donc très beau terrain de sport. Merci beaucoup en tout cas. On va parler deux, trois petits mots avec toi, Catherine, sur les associations qui encadrent ce tour cycliste, et notamment la première, c'est la Ligue contre le cancer. Donc tout à fait, aujourd'hui, bonjour, nous avons une grosse exposition de la Ligue contre le cancer. Je ne sais pas si vous avez vu le départ tout à l'heure, il y avait sept femmes qui étaient en rémission et qui ont pu partir en vélo électrique et qui ont fait 20 km en partant par les gorges. Ça aura fait une jolie petite balade, elles étaient très contentes, il y a longtemps qu'elles ne s'étaient pas réunies. La Ligue, en effet, va pouvoir s'occuper de la prévention, bien sûr, de tous les cancers, notamment le cancer du sein chez la femme, et de les accompagner, ces femmes, avec une grosse aide psychologique, une aide à la mise au sport, et pas mal d'activités qui sont proposées, notamment de la réflexologie. Voilà, donc la Ligue est très présente là, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont à un stand tout au bout là-bas. Est-ce qu'il y a... on a de la documentation ou il y a vraiment... Oui, il y a plein de petits documents, ça passe de l'alimentation jusqu'à ce que faire avec les enfants, la prévention au niveau du tabac, il y a pas mal de choses, n'hésitez pas à y aller, c'est vrai qu'elles vous attendent. Merci beaucoup, Catherine. On va revenir rapidement avec la présidente de la Ligue régionale de cyclisme. Vous prenez quand même part à cette organisation, je suppose ? On a surtout essayé de soutenir Louis et son équipe dans une certaine transition. Et puis cette Ligue régionale, donc on est présent dans beaucoup de disciplines, parce qu'on dit le cyclisme, mais en fait ce sont les cyclismes, il y a le BMX, le BTT, le cyclisme artistique, on l'ignore souvent. Et puis maintenant une diversification des pratiques avec le BMX Freestyle qui va être aux Jeux Olympiques sans doute l'année prochaine, mais certainement à Paris. Donc c'est vrai qu'à travers toutes ces disciplines, on essaie d'être présents, malgré tout, les activités routes femmes pour emmener les filles de la région au Rennes-Rondale au plus haut niveau, c'est là où on met le plus de ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Donc c'était tout à fait logique qu'on soit là. Il y a deux filles actuellement qui sont professionnelles, donc au sein de la Ligue région nouvelle à Quintaine, et on a également Léa Curénier pour le Arkea. Et ces filles sont passées par nos structures, et nous-mêmes on est présents ici avec l'aide du parrainage du Crédit Mutuel, avec une sélection de filles qui inclut d'autres professionnels, mais également des amateurs dont on espère qu'elles passent professionnelles. Donc c'était le normal que je sois là, pour leur donner un petit signe d'encouragement, aussi bien côté organisateur que côté coureur. C'est bien, merci de donner. On attend quand même des résultats, enfin on l'espère tout du moins, de la part de ces filles. Oui, alors pour celles qui sont professionnelles, donc Maëlle Grosse-Tête, Léa Curénier, Laura Zencio, et sans doute Greta Richou, oui c'est leur travail on va dire. Pour les autres, elles sont là pour découvrir, pour s'imposer, pour se faire repérer. Donc je ne sais pas si elles ont des résultats, mais je peux vous dire que pas très loin d'ici, dès le kilomètre zéro, elles seront devant. Eh bien on verra ça en tout cas, ne serait-ce que pour Greta Richou et Maëlle Grosse-Tête, qui nous ont montré des très très belles choses pendant les championnats de France, qu'on a pu suivre du côté de Ploué. Donc on espère qu'elles seront également à la hauteur de leurs ambitions sur ce tour. Merci beaucoup, en tout cas. D'un point de vue vraiment sportif, Catherine, comment ça risque de se jouer aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir essayer d'attaquer dès le début, essayer d'attendre peut-être le col du Lahoul ? Elles ont toutes envie d'attaquer, elles ont toutes eu très chaud, là je passe un petit peu vers les équipes. Elles espèrent que ça va bien se passer. Elles se connaissent un petit peu, mais elles s'attendent un petit peu les unes des autres, donc on va voir ce qui va se passer. On va essayer d'en intervier quelques-unes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je vois qu'il y a une concurrente de rallye juste derrière nous, c'est Krista Double Hickok. Si on arrive à avoir Sarah Poitvin, qui est de cette équipe, qui est canadienne, et qui elle a de réelles ambitions aussi dans cette course, on va essayer de la récupérer. Elles sont toutes parquées au fond, là-bas. Oui, en fait, elles le font un parc, elles repétrent nos parcs. Voilà, le départ réel se fera ici dans quelques instants. Bonjour Marie-Françoise, approchez-vous un peu de nous. Merci Marie-Françoise. Donc vice-présidente de la fédération. Oui, une des rares vice-présidentes de la fédération. Alors la fédération, là aujourd'hui, elle fait vraiment sur deux tableaux. Il y a vraiment le tour cycliste, le tour de France et le Tessia Fias. Ce ne doit pas être simple de jongler quand même avec les deux épreuves qui sont quand même majeures, tant chez les hommes que chez les dames. Oui, tout à fait. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai en charge le cyclisme féminin à la fédération et mon devoir est d'être ici. Voilà, d'abord pour encourager l'organisateur sur cette belle épreuve parce que pour nous, c'est important d'avoir des belles épreuves bien organisées avec un beau potentiel de filles au départ sur nos territoires parce que c'est ce qui va donner envie aux plus jeunes de venir essayer le vélo. Déjà ça. Et puis ensuite, c'est parce que je crois qu'on est sur une dynamique du cyclisme féminin au niveau de la fédération. Depuis quatre ans et je ne désespère pas de retrouver des grandes championnes au niveau international. Alors justement, on en a parlé il y a quelques instants, un Paris-Roubaix féminin qui se couvrait, je crois, la veille ou le lendemain de l'épreuve masculine et il se parle d'un nouveau Tour de France. Oui, oui, alors il y a un nouveau Tour de France. Ça a été annoncé par ASO. C'est quelque chose sur lequel on militait depuis quelques années. Moi, j'ai fait les Tours de France 84, 89. Voilà et après, il n'y en a plus. Donc je sais combien ça peut être impactant et motivant de pouvoir avoir des Tours de France. Et puis un Paris-Roubaix. Donc on voit bien que sur toutes les épreuves internationales aujourd'hui, les organisateurs mettent une course féminine. On est dans un vraiment un programme d'égalité homme-femme, que ce soit dans la société. Donc le sport n'est pas en dehors de cette société. Donc voilà. Oui, parce qu'au final, le rendez-vous sportif est le même. Il y a autant d'enjeux, il y a autant d'émotions quand on les voit courir. Les tactiques sont aussi sensiblement les mêmes. Au contraire, même, elles courent peut-être moins en équipe et plus avec leur force à elles. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, on parle d'une égalité homme-femme dans le sport. Et je crois que le résultat, la prestation sportive est aussi belle chez les garçons que chez les filles. Et puis, on voit bien les résultats aujourd'hui chez les filles augmentent. Voilà, je crois. Et on comptera. Moi, ma vision, c'est Paris 2024. Puisqu'on aura à Paris 2024, on aura une épreuve mixte dans toutes les disciplines. Donc, il faut qu'on ait des filles performantes. Donc, il faut leur offrir des courses performantes. Oui, tout à fait. Il y a cet objectif aussi de Paris 2024. Alors, ça ne secourera pas en Ardèche. C'est un peu dommage. Peut-être que l'Ardèche sera candidate à l'organisation de prochains Jeux olympiques. On peut l'espérer. C'est de se dire terre de vélo. Pourquoi pas ? Voilà. En tout cas, oui, Paris 2024, le circuit sera sans doute sur Paris les environs. Mais il y aura des camps d'entraînement, etc. Donc, je pense que des territoires comme le vôtre pourraient être un camp d'entraînement pour les équipes. Voilà. Je vais prendre deux secondes parce que je crois que le départ approche. Le départ approche. Je vais simplement prendre deux secondes pour me permettre de remercier Christophe Guelze. Christophe Guelze, un de nos principaux sponsors qui, à l'occasion de l'arrivée du Tour de France, a longuement parlé de nous sur les ondes radio et télévisées. Merci Christophe. On te souhaite bon rétravissement. On espère que tu reviendras bientôt parmi nous. Et pour conclure, je voudrais que Claudine nous parle de la boutique parce qu'il y a des choses à dire pour la boutique. Et que vous allez voir tous la boutique. Voilà. La boutique du TCFIA qui se situe sur notre village. Oui, alors à la boutique, nous vendons tout ce qui peut être utile à la course. Des maillots techniques, des petits, des t-shirts, tout siglé TCFIA. Des casquettes, des gourdes, voilà. Tout ce que les gens peuvent avoir envie. Des maillots pour enfants, c'est sympathique. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas à vous. On va petit à petit prendre le chemin du départ. Je pose le micro ici en rigide. Donc on va le couper. On va essayer d'aller voir deux, trois filles sur la ligne de départ. Je ne sais pas où est la caméra. Elle est juste là. La caméra avec Richard. Je vais essayer de reculer jusqu'à l'équipe Rallye qui est juste là. Je vais essayer de retrouver Sarah. Elle ou Sarah avec le masque. On ne la voit pas. Alors Sarah, première étape, on va dire, de mise en jambe. Mais il ne faudra pas être derrière quand même. Non, pas du tout. On a une équipe très forte qui peut jouer plusieurs jeux de tactique aujourd'hui. Donc on a plusieurs options aujourd'hui. En tout cas, bravo et bon courage à vous pour cette longue étape. On a toutes les équipes qui arrivent au fur et à mesure derrière. Je regarde les différentes équipes. Ah oui, Rwisto. Netherland. Oui. Alors, je regarde 200, 255, c'est 8. Non, 252. Ah, 252, c'est là. C'est Elina Cerné. Alors, Elina Cerné, elle est chez les jeunes. Elina, attention, messieurs, s'il vous plaît. Quelles sont les ambitions pour cette étape? Your ambition? My ambition is to ride along with girls and let's see how far we can get. Ok, thank you. On va, on va, le départ va être donné. On va donc se reculer tout doucement. Voilà, le départ donc ne va pas tarder à être donné. On va tous se préparer tranquillement. Avec donc les premières là sur la ligne, c'est l'équipe WCC, l'équipe que l'ICI a récemment créée pour cette épreuve. Le départ, donc, qui va être donné dans quelques minutes maintenant avec nos élus. On rappelle un peu l'ensemble des équipes qu'il va falloir suivre, notamment l'équipe de Margarita Garcia, l'Espagnol, qui sera avec l'équipe ALE BTC Ljubljana avec le dossard 11. On pourra suivre également avec Audrey Cordon-Ragot de l'équipe Trek Segafredo avec le dossard numéro 1. On fera attention également à toutes nos Françaises de l'équipe Timarquia. Ce sont les dossards 130, l'équipe FDJ avec les dossards 20. Attention également à l'équipe Kenyon, c'est Jessica Pratt, entre autres, qui a déjà goûté la victoire sur ce tour avec le dossard 34. Anna Ludwig qui a montré des très, très belles choses aussi, le dossard 35. L'équipe Movistar également, qu'il vous faudra surveiller avec Eder Merino Cortazar, nombre de fois sur le podium à l'issue de ce tour séquiste, vainqueur d'une étape au Mont-Serein. Sarah Poitvin justement, on l'a vu. On surveillera également l'américaine Laurence Stephens. On l'a vu, on l'a vu. 25 équipes au total, donc, au départ de ce tour. Avec 3 équipes nationales représentées, l'équipe d'Autriche, l'équipe d'Ukraine et l'équipe d'Allemagne. Je rappelle donc cette étape, alors que le départ va être donné dans 4 minutes. Cette étape, donc, de 90 kilomètres, avec 1094 mètres de dénivelé positif. Et pourtant, un seul col répertorié en première catégorie, c'est dire quand même que cette étape ne sera pas entièrement plate. Le départ sera donné par nos élus, le maire de cette ville de Saint-Martin-d'Ardèche. Vous retrouverez en tout cas, chaque soir, le résumé de l'étape du jour. On vous donne rendez-vous, nous, demain matin, en direct, pour l'aventour de cette deuxième étape sur la commune de Saint-Georges-les-Bains. Deuxième étape entre Saint-Georges-les-Bains et Fondurles. Provière arrivée en sommet, étape qui va déjà faire beaucoup d'écrémage parmi les leaders. Oui, il est revenu avec un immense plaisir, il avait découvert le tour de l'Ardèche-Fuméden. Il a très difficile, je vois le cas d'Alban, s'en est-il ? Oui, il a fait ça au plus. Oui, c'est un peu. On a toujours autant qu'il aurait été, je pense, au problème de Covid, beaucoup plus important, puisque le bonheur en est arrivé pour près à cause de ce problème. Alors que voilà, je me tiens prêt maintenant sur la moto, prêt à partir couvrir cette course pour vous montrer les plus belles images avec mon pilote Fred. Nous serons donc partis pour 90 km. L'ensemble du cortège est en place. Toutes les concurrentes sont maintenant sur cette ligne de départ dans deux minutes, avec derrière toutes les voitures des directeurs sportifs. Les concurrentes sont sous les ordres. On a tous les pilotes sur le côté, j'espère que tout le monde est déjà son tour. Chacun a rejoint son véhicule. Auto, auto. Un superbe cadre, en tout cas, pour ce départ du tour cycliste. Avec donc ces falaises et ces gorges de l'Ardèche. Ce superbe pont qui enjambe. Cette superbe rivière, toute tranquille aujourd'hui. Parfait pour les touristes. Le canyoning. Et ces remparts derrière qui dominent, donc ce tour. Grand départ idéal. On aura d'autres villes aussi où notre départ sera somptueux. Je parle en trop de Meruesse, le pont du Gard. Toutes ces étapes qui vont émerveiller l'ensemble du public. Et des coureuses, si elles prennent le temps aussi de faire un peu de photos. Allez, dans une minute le départ. Au programme, je vous rappelle, 90 km. Trois rushs, un grand prix de la montagne. Et c'est arrivé à Bourg-Saint-Andéol. Le départ va être donné dans quelques secondes. Rendez-vous donc demain. Aux alentours de 11h, 11h30. Pour l'aventure de cette deuxième étape. A ce soir pour le résumé. Bonne journée à tous. Et le départ en direct sur les caméras. Est-ce que tu vois le drapeau ? 1, 4, 3, 2, 1, partez ! Allez, on les applaudit ! Les majorons de 11h et mesdames ! Les majorons de bonne chance ! Les derniers ne sont pas encore sur le vélo. Donc, les deux courses, c'est déjà à bout de la ligne droite. Merci d'être les États-Unis. Sous-titrage ST' 501